salut les amis j'espère que vous allez bien donc je commence j'ouvre le blog avec cette préparation de d'eau détox c'est grâce à cette mixture que j'ai pu perdre du poids pendant cet été donc pour cela il vous faudra du concombre un citron quelques feuilles de menthe donc je prends tout ça des clous de girofle il vous faut de la cannelle normalement mais j'ai plus de cannelle en cube et j'ai pas envie de mettre de la cannelle en poudre donc aujourd'hui il n'y aura pas de cannelle mais je le mettrai dans mon porridge la cannelle et il vous faut de l'eau donc il faut que je bois au moins trois litres d'eau par jour donc c'est pour ça que je fais cette boisson détox voilà ce sera plus facile pour moi de boire de l'eau plus facilement donc franchement c'est très simple à réaliser cette composition en hauteur là donc c'est tout simple donc j'ai tout lavé mes légumes donc là je viens j'ajoute le concombre avec la peau ok donc là le citron pareil en ce moment les citrons sont pas très très joli j'ai envoyé mon mari la dernière fois m'acheter tout ça mais bon par contre j'enlève des graines donc je vais vous expliquer tout à l'heure comment j'ai fait pour perdre du poids vous pouvez acheter de des bâtonnets de cannelle sur amazon c'est ce que j'avais fait moi donc là je prends feuilles de menthe voilà donc pourquoi je mets des clous de girofle aussi c'est pour mes dents en fait parce que le citron agresse mes gencives et quand je mets des clous de girofle et bien ben j'ai pas ce problème voilà donc j'enlève un deux trois quatre cinq six et puis c'est très bon pour la santé les clous de girofle voilà voilà ensuite tu prends ta bouteille d'eau tu viens verser une première fois voilà et là c'est deux litres normalement donc je verse la moitié je pense que c'est la moitié voilà et quand j'aurai terminé la carafe d'eau ben je viendrai verser le reste d'eau par contre je jetterai pas la garniture je verserai directement mais bon je vous montrerai ça tout à l'heure je mets du silo frais dessus parce que j'ai accidentellement j'ai jeté le couvercle donc j'ai plus de couvercle mais bon ce n'est pas grave j'utilise du coup la cette carafe pour la boisson détox en même temps quand je vais verser l'eau ça va filtrer la garniture parce qu'à chaque fois tout se rend versé dans mon verre voilà donc là je laisse donc là je laisse à peu près 20 minutes et après je pourrais déjà avoir mon premier verre d'eau détox voilà mon premier partage avec vous alors pour bien commencer un bon rééquilibrage alimentaire ou bien régime tout d'abord prenez soin de vous quand je dis soin de vous pour les personnes comme moi qui ont des cheveux gris voire blanc et bien si vous sentez bien sans cheveux gris faites vous une coloration ça va vous motiver comme moi moi ça motive la vérité ou après on a plein qui kiffent avoir des racines blancs ou gris ça je leur dirai c'est c'est leur choix mais moi quand je vois ça je suis démotivé de la vie j'ai envie de rien faire je suis fatigué comme jamais donc là je me suis dit non 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 je vais faire ma coloration je vais faire mes racines je vais me rajouter deux trois mèches bon je vais pas vous filmer le tout car j'ai déjà à filmer ce genre de vidéos sur ma chaîne youtube mais non c'est pas possible quoi c'est pas possible voilà c'est surtout quand j'attache mes cheveux on voit mes cheveux gris là hallucinant plus ça va plus j'en ai plein ici quoi chose que j'avais pas avant et ouais belle mouche et vie on va pas rester jeune à venir ce que tu veux c'est la vie quoi bon je vous montre avant quand même parce que là j'ai fait un petit miniature tient tristoune mais là c'est abusé quoi donc comme d'habitude j'utilise la 415 marron glacé garni olia c'est sans ammoniac pour l'instant j'aime bien cette coloration j'utilise normalement la coloration de boutique du coiffeur mais vu que tout est fermé et que je sors pas dehors ça je ne l'utilise pas en fait je fais les économies et vu que tu avais de promotion à la dernière fois sur amazon c'est pour ça franchement l'après shampoing il est bien j'ai testé à la fois il est très très bien bon que je fais mon mélange ça par contre je le garde je vais utiliser mon petit bol c'est mieux quand on s'est rangé là hé christelle t'as pas rendu mon bol heureusement j'en ai plein un christelle c'est vrai que j'ai plusieurs bol heureusement oui parce que je dépanne les bols avec la coloration à mes voisines je leur fais leur mélange et comme ça elles peuvent se teindre les cheveux toutes seules après donc j'ai fait les dégâts bon c'est parti et je vous dis à tout de suite pour vous pour moi dans dix minutes c'est ça quand tu veux partager sur youtube mais c'est pas grave je vais vite enfiler mes gants et récupérer la matière nos problèmes et c'est notre problème comme d'habitude comme dirait france là il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions j'aime trop l'orgon c'est à ma taille je vois l'économique ça va c'est dans le lavabo quoi voilà merde qu'est ce que je fais moi je vais en mettre que là je suis partie là n'importe quoi voilà c'est bon allez à tout de suite merci 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 Bon, je vous donne un rendez-vous en là. Et un noiseau sur le tour, elle n'a pas de peur. Allez, à tous. Donc là, c'est la deuxième utilisation. Hier, c'est avec cette casserole que j'ai fait les arrêtés au verre. Et j'ai l'ignore de la vaisselle. C'est un simple, ça va, j'ai mis du plantain. Pour en sorte que ça va, ma belle. Ça colle un tout petit peu là, regarde. Et sinon, ça va. Donc, pour l'instant, ça va. Je n'ai pas encore testé les autres, mais là, je n'ai pas eu de souci. Mon plat est nickel. Voilà. De toute façon, je te tiens au courant, je vais tout tester. Après, on verra. Bon, là, tu dois te dire, mais Belma, pourquoi tu nous as filmé des oeufs avec tes casseroles ? En fait, c'est ma copine qui avait acheté ce set, cette batterie de casseroles aussi. Mais elle a été dégoûtée car tous ces aliments collent, en fait. Donc, moi, du coup, j'ai testé en direct live et je lui ai envoyé le retour. Voilà. Donc là, ce matin, j'ai déjà bu un verre. Je vais vous montrer la technique. Regardez. Par contre, il va doucement parce que parfois, tout est éclaboussé. Mais si tu n'as pas de couverte, eh bien, tu mets du papier transparent, là, du film transparent. Et voilà. Là, c'est mon deuxième verre, quand même. J'en ai bu. Donc, je le verserai tout à l'heure. Mais là, j'ai le goût de tous les agrumes. C'est très, très bon. Donc, voici ma salade de ce midi. C'est comme hier. Et puis, voilà quoi. Bon appétit, belle mouche. Merci, belle mouche. Heureux, tout le monde. Donc, je ne vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Donc là, regardez, j'ai bien bu l'eau. L'eau détox. Donc, je n'avais plus de beurre de cacahuète. Donc, il faut que j'en mixe. J'ai une de mes abonnés qui a fait le beurre de cacahuète avec cette recette, avec son thermomix. Donc, si vous avez un thermomix, c'est encore plus rapide. Mais si vous n'avez pas de thermomix comme moi, vous prenez votre... C'est quoi, ça, multimillinique ? C'est un mixeur, quoi, tout simple. Voilà, il faut faire des va-et-vient. Mais vous avez la recette sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'informations. Et tout à l'heure, j'étais en train de ranger le placard. J'ai vu ça. Mon mari avait acheté ça quand c'était le premier confinement, il me semble. Donc, du coup, je vais faire ça. Et j'ai dû sortir de la... Comment ça s'appelle ? Pas de feuilleté, du congé. Voilà. Et là, c'est ma viande hachée pour demain. Demain, je vais faire des choux farcis. Car YouTube a coupé la musique. Donc, du coup, il a même coupé ma voix off. Donc, je reçois plein de messages. Tout le monde n'est pas content. Donc, du coup, je vais refaire la recette des choux farcis. Mon mari est parti acheter un chou dimanche chez Leclerc. Donc, avant que le chou part à la poubelle, je le ferai demain. Donc là, je vais décongéliser maintenant pour demain soir. Au sens où je le ferai ce soir, je vais voir. Car j'ai envie de le filmer, bien sûr. Là, j'ai des noix. Je n'avais plus de noix dans ma petite réserve. Bon, allez, c'est parti. On va mixer. Je ne vous filme pas. Vous avez la vidéo. Mais je vous filmerai le flan. Voilà. Comme quoi, je ne fais pas tout maison. J'achète même ce genre de flan déjà après. Il faut juste ajouter le lait, il me semble. Voilà. Mais bon, c'est bon, Marie, il adore le flan. Clara aussi. Oui, Léna ? Oui, mon bébé. C'est bon, le spéculoos ? Léna, elle a mangé un spéculoos. Spectacle, spéculoos. Vous avez lu, je retiens bien. Bon, et demain, dans le vlog de demain, je vais vous parler comment j'ai perdu mon poids de grossesse. Enfin, pas la totalité, mais à peu près 20 kilos. Je vous montrerai ça demain. Et en même temps, on parlera de vos commentaires. Et tout à l'heure, pour Kéra, on va faire le porridge. Voilà. J'espère que je vais pouvoir faire le montage. Bon, allez, à tout à l'heure. Tadam ! Donc, je l'ai moins fait griller cette fois-ci. Donc, c'est pour ça que la couleur est assez claire. Comparé au premier. Il me reste une cuillère pour tout à l'heure. Tu vois, je l'ai vraiment laissé au four. C'est pour ça que la couleur est assez foncée. Et là, franchement, je ne l'ai pas beaucoup laissé. C'est pour ça que la couleur est assez claire. Donc, voilà. Nickel. Amé, amé. Donc, comme d'habitude, ça me fait un petit pot et un pot blédine. Enfin, petit, ça va, quoi. Donc, celui du mois dernier et celui d'aujourd'hui. Voilà. C'est toi qui gères la température du four et la durée. Et ça, je le laisse pour tout à l'heure. Voilà. Donc là, je vous laisse refroidir avant de refermer les couvercles. Voilà. Donc là, je vais faire le flan et je vais boire un peu de détox. Bon, j'espère que ça vous donne envie. Ma petite boisson détox. Donc, je vous conseille de faire ça à la maison. Sinon, si vous êtes au travail, d'avoir les toilettes pas très loin. Au début, vous allez partir faire pipi beaucoup de fois. Mais après, le corps, il s'habitue. Ne vous inquiétez pas. OK. Donc là, je ne vais pas tarder à verser l'autre moitié. Bon, je bois et je verse. Oh, pardon. C'est pas trop mignon, ça, regarde. Persil. Regardez mes ongles. Bon, là, ça va encore. Tout à l'heure, il s'était tout violet à cause du shampoing violet. Donc, je viens ouvrir ici. Hop, je fais un petit... Et je verse... L'autre moitié. Enfin, donc, du coup, ça fera 3 litres d'eau dans la journée. Plus l'été que je bois. Donc, nickel. Voilà. Pour bien perdre du poids, il faut vraiment vider le corps, entre guillemets, quoi. Nettoyer le corps, pardon. Voilà. Nettoyer correctement le corps. Bon, allez, c'est parti. Ça m'a l'air facile. Donc là, je vais venir verser 1 litre 25. Donc, il vous faut 1 litre et demi, mais il faut 1 litre 250 ml de lait d'abord. Je dois le faire bouillir. Et avec 250 ml, là, je dois mélanger le sachet, si j'ai bien compris. Donc là, je verse 1 litre, OK. Et ensuite, je verse... Donc là, j'ai un demi-litre. Je verse jusqu'à 2,5. OK. Hop. Hop. Bon, c'est pas grave si c'est 3. Voilà. Donc là, je laisse bouillir. OK. Donc là, j'ai les 250 ml. Et je prends un sachet. Qu'est-ce qu'elle m'a mis à l'intérieur? Donc, je prends un sachet, OK. Je le verse dans ma préparation. Et je mélange le tout. Avec un fouet, achetez chaque action. Tac, 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 tac. Donc, c'est important. Il faut qu'il soit froid, le lait, hein. D'accord? Voilà. Je mélange. Et je laisse de côté. Donc, pendant ce temps-là, je viens placer la pape feuilletée dans mon moule. J'espère qu'elle est décongelée. Bon, ça va. Ouais. Franchement, ça s'est décongelé. Bon, il est encore tout dur, mais ça va. Ça se décongèle vite, hein. Tu me diras, il fait chaud chez moi. Hop, hop, hop. Vous n'êtes pas obligé de mettre une pape feuilletée, hein. Moi, je fais comme à la boulangerie. On met une petite pape feuilletée. Chupchats. Ils sont horribles, mais ils sont horribles. Je suis obligée de tout couper. Je n'ai même pas mis de gants quand j'ai rincé ma coloration. Ben, voilà. Résultat des cours, ça fait dégueulasse. Donc, je prends une petite fourchette et on vient piquer. Et comme ça, la pâte ne va pas gonfler. Si tu n'as pas de pape feuilletée, tu dois beurrer le moule et verser directement ta préparation. OK? Tu peux faire avec une pâte brisée aussi. Tu fais comme tu veux, quoi. C'est toi le boss. Donc là, ça commence à être bien chaud. Il faut que ça porte à ébullition. J'attends encore deux minutes, même pas. Donc là, c'est bon. Donc, je vais venir éteindre mon feu. OK? Je recule un peu. Et là, je viens verser ma préparation Et là, je rallume le feu et je mélange. Par contre, c'est feu doux, d'accord? Et tu mélanges, OK? Jusqu'à que ta pâte soit bien épaisse. Et c'est un peu doux. Attention. Donc là, c'est bon, ma pâte commence à devenir bien épaisse. Donc, on ne va pas tarder à éteindre le feu. Regarde, tu dois avoir cette texture. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hop! Donc là, j'éteins le feu car c'est bon pour moi. Donc là, c'est bon. Donc, je vais verser directement sur la pâte feuilletée. Je ne la fais pas très cuire. Je ne vais pas cuire. Oui, Léna. Purée, déjà 30 minutes. Et c'est good. Allez, j'enlève le flanc du four. Miam, miam. Ça a commencé à déborder. Donc, au bout de 30 minutes, ça donne ça. Donc là, je vais laisser refroidir. Par contre, on ne pourra le manger que demain. Moi, je ne mangerai qu'une part, mais je ne mangerai pas la pâte vu que je suis en rééquilibrage alimentaire. Mais bon, ce n'est pas pour autant que je vais me priver de ce flanc. N'est-ce pas? Yummy, yummy. Par contre, je vous mettrai les ingrédients en barre d'informations si vous n'avez pas la boîte en sel. Voilà, je vous répète, c'est mon mari qui a acheté ça au premier confinement. Donc là, je l'ai laissé reposer à peu près 30 minutes. Je vais le venir le poser dans un plat rond et ensuite le laisser au frais pendant 2-3 heures. Par contre, vous pouvez consommer le flanc pendant 48 heures après ces poubelles. OK? Et voilà! Yeah, baby! Yeah, yeah, yeah! Donc pourquoi je prends un moule comme ceci? Comme ça, je pourrais bien le refermer. Tu vois, si tu mets dans une assiette, c'est un peu galère. Donc voilà, je suis très contente de cette réalisation. Franchement nickel, quoi! Bon, là, j'ai trop, trop faim. Maquillera, je te fais demain la recette, promis. Là, j'ai tellement faim que je ne pouvais pas filmer. Je l'ai fait en 2-2. Et là, le flanc, il est bien refroidi. Donc, je vais le... C'est l'eau frais et le mettre au réfrigérateur. Voilà. D'accord, je vous fais des gros bisous. Un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît. Et un petit commentaire pour me faire plaisir aussi. Bon, allez. Bisous, à demain. Bisous, bisous. Bye, bye. Ciao, ciao.